Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sympathique où je vous explique mon amateurisme profond sur la bourse et les investissements en général. Cette vidéo, elle est sponsorisée. Alors là, vous ne pouvez pas me dire « Ah bâtard, ça y est, t'es passé du côté obscur, tu fais déplacement de produits, tu sponsorises tes vidéos ». Eh bien non, vous ne pourrez pas me le reprocher parce que c'est encore une fois une société qui m'appartient. J'ai monté une société, une agence de communication qui s'appelle Communic. On a fait un site internet que vous pouvez aller voir. On a un compte Instagram et l'idée de cette agence de communication, ça va être d'aider les entrepreneurs, d'aider les gens qui sont dans notre secteur d'activité, donc dans l'audiovisuel, dans les vidéos, etc. On est aujourd'hui support de concours pour beaucoup de YouTubers. On s'occupe d'organiser leurs concours quand ils veulent faire gagner une moto, un voyage, une voiture, etc. Donc on va pouvoir, avec l'infrastructure qu'on a mis en place, gérer ça aussi pour les YouTubers. En fait, l'idée, c'était simplement notre petit savoir-faire depuis quelques années et nos moyens techniques, les mettre à disposition pour les autres. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on sait réaliser un shooting photo. On a des caméras, on a des studios photo, on a des relations, on a une usine à Nantes pour fabriquer nos vêtements, un pôle d'expédition au château avec des contrats, avec la poste, avec des poids lourds qui passent tous les jours récupérer notre matos. Et en fait, on va pouvoir faire profiter de cette entreprise-là, de nos contrats d'expédition, de notre usine de textile à Nantes. On va pouvoir faire profiter de ces prix-là à d'autres YouTubers. On a déjà signé avec pas mal de YouTubers, on a signé avec des pilotes, on a signé avec pas mal de gens pour qui on va gérer soit leur marque de vêtements, soit leur marque de merchandising, de produits dérivés, que ce soit par rapport à YouTube. Par exemple, on s'occupe aussi d'une petite société, un coiffeur, pour qui on va faire son site Internet, les bannières, on va gérer les réseaux sociaux, les développer. Donc en fait, on est capable de s'occuper de l'environnement marketing d'une société et de la communication, c'est-à-dire développer la clientèle, l'améliorer, etc. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller voir sur notre site Internet Communique. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qu'on fait et on a également un compte Instagram. Si vous êtes chauds, les amis, de me donner la force, ça fait vraiment plaisir parce que j'ai embauché du monde. On a encore créé de l'emploi, on est encore en train de créer des bureaux. On a fait ça encore une fois en France, c'est presque de la folie, je le sais. J'ai repris deux personnes pour ça et là, on est en train d'agrandir l'équipe parce qu'il y a aussi mes cadreurs, mes monteurs qui travaillent pour YouTube et mes autres entreprises qui travaillent aussi pour ça. Mais en tout cas, on a deux personnes à temps plein qui s'occupent de la gestion de cette nouvelle entreprise. Et à l'heure où je parle, on a même un YouTuber qui est dans la cour. Ah non, il n'est plus là. On a un YouTuber qui a signé avec nous et puis qui vient, qui est venu aujourd'hui pour gérer sa collection de vêtements. Il voulait faire un petit concours aussi sur YouTube et il veut un beau site Internet qui déboîte. Et puis, comment mieux gérer sa chaîne, comment la développer, comment faire plus de vues, etc. On est là vraiment en appui, que ce soit artisan, entreprise, que ce soit quelqu'un qui veuille se lancer. On a aussi tout le pôle juridique pour gérer la fiscalité, gérer la comptabilité. Donc, on peut vraiment aider sur tous les points. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne, que ce soit la fiscalité, la comptabilité, le développement d'une entreprise, la création. On est ouvert à plein de choses. En tout cas, on ne fera que des choses qu'on connaît, que des choses qu'on a déjà faites. Donc, voilà. C'était une introduction un petit peu longue, mais j'avais envie de vous parler de cette petite société. C'est d'ailleurs la première fois que j'en parle sur Internet. Si vraiment vous voulez soutenir en allant vous abonner sur Instagram, ça fait trop plaisir. Et ça va vraiment nous aider pour la suite. Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite chaîne YouTube entrepreneuriale qui détient 276 000 abonnés. C'est incroyable, en vrai. Vraiment, je le dis dans chaque vidéo, je pense. Mais vraiment, à chaque fois, je suis surpris de l'engouement que ça prend. Et tant mieux que vous soyez intéressés à tous ces sujets-là. Vous aviez été beaucoup à regarder la dernière vidéo au sujet de mon vieux manoir. Je suis toujours en train de continuer les démarches, etc. Donc, je vous ferai des vidéos. J'ai vu les commentaires où je vous demandais si vous vouliez vraiment, si vous vous intéressez d'avoir plein de vidéos là-dessus. Je pense qu'on refera des vidéos en fonction des travaux, des étapes, etc. Dites-moi aussi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo explicative, un peu comme je l'ai fait avec Essential Airsoft, où je vous expliquais un petit peu les chiffres. J'avais été transparent entre le résultat de la boîte, le chiffre d'affaires, tout l'environnement comptable de cette petite société. Évidemment qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vrai, il y a des gens qui se disent pourquoi ils balancent ces chiffres. J'aime bien être transparent. Moi, j'ai toujours parlé de combien je gagnais, de combien je génère, comment je fais mes petits trucs. Il y en a qui ça plaît, il y en a qui ça ne plaît pas, je m'en tape. L'idée, c'était vraiment de vous parler un petit peu de cette société en toute transparence. Je me demande si ça peut être sympa de le faire aussi sur Emic Shop Moto, parce qu'on vient d'avoir un premier bilan comptable. Ça peut être intéressant de savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, en tout cas pour vous, derrière un peu les écrans et regarder de près ou de loin les petites activités qu'on fait autour de YouTube, tout simplement. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon petit portefeuille bourse en bourse. Il y a eu des petites fluctuations, il y a eu des petits retournements de situation, il y a eu le marché français qui a vachement bien marché, etc. Donc, je vais réintroduire un petit peu la bourse. J'avais fait une vidéo qui avait pas mal plu d'ailleurs et c'était cool parce que moi, étant très amateur, il y a des petites incohérences dans ce que je disais, il y a plein de gens dans les commentaires, des mecs qui sont très calés, des mecs qui sont moins calés, des gens qui se posaient des questions, qui répondaient, etc., des gens qui reprenaient des choses où je n'étais pas très juste dans ce que je disais. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont expérimentés et puis aussi des gens qui se posent des questions. Donc, l'espace commentaire, il est vraiment cool sur cette petite chaîne YouTube. J'aimerais bien refaire une vidéo un peu update avec Hacher. On a fait une vidéo, j'avais fait une vidéo, la crypto, entre guillemets, pour les nuls. On avait fait une update avec Hacher, ce qu'il en pensait, le marché actuel, etc. C'est vrai que ça avait pris une claque par rapport à il y a quelques années. Enfin, le marché, il a vraiment évolué, il a bougé. Et lui, Hacher, il est vraiment là-dedans parce qu'il est une société qui place de l'argent pour les entreprises, pour les particuliers, etc. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir son avis. Et donc, je pense que faire une version 2 en traitant un peu l'actualité, c'est des choses qui sont faisables ou pas faisables. Ou les conseils, même si on n'a aucun conseil en investissement à donner, mais en tout cas, éclaircir le point. Ça peut être super intéressant de refaire une vidéo avec lui. Donc, je pense que je vais vous prévoir ça aussi d'ici peu. Également, par rapport à la bourse, je vais prévoir une vidéo assez détaillée avec un ami à moi qui est très, très calé là-dedans. Et maintenant, il ne vit plus que de 5. Donc, ça va être intéressant d'avoir ce point de vue très pro, très connaisseur, très technique. Pour ceux que ça va intéresser dans le fond, l'avantage, si vous voulez, entre guillemets, est l'inconvénient. C'est que mon amateurisme, moi, je vais vraiment vous parler du truc en gros, comme je l'ai fait dans ma vidéo La Bourse pour les Nuls. Donc, en fait, l'avantage, c'est que je dégrossis vraiment le truc. Voilà, je traite le sujet vraiment en très gros. Et c'est peut-être des fois plus facile à comprendre par un amateur pour un amateur. Donc, les professionnels qui sont très techniques, ne m'en voulez pas si je reste vraiment assez vague et que je ne rentre pas dans les détails techniques. Parce que je pense qu'il y a des gens à qui ça n'intéresse pas forcément. Mais là, l'idée, c'était aussi de vous parler d'un portefeuille en France que j'ai ouvert il y a un peu plus d'un an. Et vous dire, vous parlez un petit peu ce que c'est bien de parler de la bourse, etc. Mais tous les gens qu'on voit sur Internet vous parler de crypto-monnaie et de bourse, finalement, c'est aussi des fois des gens qui n'investissent même pas. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trouver des gens qui font des formations qui sont bien faites. De trouver des gens qui vous donnent des vraies choses ou qui vous parlent d'un sujet qu'ils connaissent. J'ai remarqué un truc, c'est que dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans plein de choses en fait, il y a des gens, ils te parlent d'un sujet. Tu as l'impression que le mec, il connaît la terre entière, qu'il a fabriqué les cryptos limite, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois que cette personne n'investit pas. Il sort des choses qu'il va te dire c'est comme si, c'est comme ça. Mais en fait, ce mec-là, il n'investit pas ou alors il a 50 euros d'investi dans les cryptos, tu vois. Donc, c'est bien aussi d'avoir le parcours de quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a pris des baffes, quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a perdu. Et donc, c'est pour ça que j'ai mon petit PC à côté de moi. Parce qu'on va aller checker ça et on va parler directement de ce que j'ai pu gagner, de ce que j'ai pu générer, de ce que j'ai perdu, etc. Moi, ma manière d'investir en bourse, c'est vraiment un investissement sécure. C'est vraiment une manière d'investir très sécurisante. J'investis que sur des actions qui versent des dividendes déjà. Donc, pour dégrossir le terrain, pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo ou qui ne connaissent rien de la bourse, je vais vous faire très simple. Par exemple, quand tu deviens actionnaire en bourse, quand tu détiens des actions, des actions, ça s'appelle aussi des titres. Et donc, en fait, c'est comme un acte de propriété, c'est comme un titre de propriété. Quand tu vas acheter une action en bourse, tu vas acheter un titre de propriété au sein d'une entreprise que tu auras choisi. Par exemple, avec 100 euros dans ta petite valise et que tu vas toquer à la porte de Coca-Cola et que le patron, il t'ouvre la porte et que tu lui dis, écoute, j'ai 100 euros de côté, je voudrais vous les mettre à disposition. En échange de te donner les 100 euros, tu vas me faire un papier comme quoi je suis propriétaire d'un pourcentage de ton entreprise relatif à 100 euros. C'est-à-dire que tu viens acheter des parts de l'entreprise de par ton action. Admettons que Coca-Cola te dise 100 euros, c'est équivalent à 1% de la société. Alors, évidemment que ce n'est pas du tout ça parce que c'est énorme Coca-Cola. Mais en gros, imaginons que 100 euros, ce soit équivalent à 1% de la boîte. Eh bien, si toi, tu vas taper à la porte de Coca-Cola et que tu leur proposes ces 100 euros contre 1%, eh bien, en échange de leur donner ton argent, tes 100 euros, Coca-Cola va te fournir un papier qui te dit, en échange de 100 euros, vous détenez désormais de par ce titre 1% de la société Coca-Cola. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, au lieu de passer par aller taper à la porte des entreprises et avoir des bouts de papier comme ça, c'est comme ça que ça se faisait au départ, à l'ancienne. Tu passais des actions par téléphone, par les banques, tu avais un papier qui sortait avec les autres. Maintenant, on passe par des brokers, ça s'appelle des brokers, donc c'est comme une banque en fait. C'est quelqu'un qui va mettre en relation des actionnaires et des entreprises. Tu en as plein sur Internet, tous ceux qu'on entend tout le temps parler, Boursorama, Bourse Direct, DeGiro, machin, tous ces trucs-là, j'en ai pas spécialement à vous conseiller, surtout qu'il n'y a pas de placement de produit, je suis affilié avec personne. Moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai voulu diversifier aussi comme ça en ayant plusieurs brokers. Et donc, quand tu t'inscris et que tu ouvres un compte sur ces sociétés-là, tu vas pouvoir déposer de l'argent, de l'argent de ton compte bancaire classique, là où tu gagnes ton salaire tous les mois. Et donc, tu vas pouvoir faire un virement vers ce broker et tu vas pouvoir avoir un solde en fait sur ce site Internet. Et ce solde va te permettre de redistribuer soit la totalité, soit en fraction et d'acheter des titres sur ce site Internet. Donc en fait, tu mets 1 000 euros par exemple sur le broker, donc le site Internet qui te permet d'investir en bourse. Par exemple, si tu investis 1 000 euros, tu vas pouvoir acheter 10 actions à 100 euros. Tu vas pouvoir prendre 100 euros chez Coca-Cola, tu vas pouvoir prendre 100 euros chez Apple, 100 euros chez Tesla, tous les gens chez qui tu auront envie d'investir ton argent. L'idée de la bourse, c'est que de par ce titre que tu achètes en prenant une petite part, un petit fragment de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent ou l'idée, c'est que si tu mets à disposition cet argent, c'est qu'il puisse, avec cet argent, développer l'entreprise, la faire grossir et redonner de l'argent aux actionnaires qui permettent le développement de la boîte. L'idée, quand toi, tu arrives avec tes 1 000 euros et que tu les mets sur plusieurs sociétés, c'est que tu gagnes de l'argent. Mais il y a plusieurs façons de faire ça. Tu as des sociétés comme Apple ou Tesla ou des choses comme ça qui ne versent pas de dividendes, par exemple. C'est-à-dire que tes 1 000 euros, tu vas les investir sur cette entreprise. Et l'idée, c'est qu'en faisant passer le temps, en laissant le temps agir, c'est que tes 1 000 euros deviennent 1 500 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. En fonction des sociétés, en fonction de leur exponentialité, en fonction du développement qu'elles vont avoir, en fonction de, voilà, est-ce qu'elles vont avoir tendance à faire grossir vite mais en prenant un peu plus de risques, est-ce qu'elles vont vouloir aller plus dans le temps, etc. En fait, la manière d'investir de manière safe, par exemple, la manière que j'ai d'investir, moi, c'est d'investir que sur des dividendes aristocrates, donc que des sociétés qui versent des dividendes. Ces sociétés-là, on les appelle des divas parce que c'est des boîtes qui vont avoir plus de 25 ans d'évolution dans les chiffres et plus de 25 ans de versement de dividendes. Tu es quand même sur une boîte qui est plutôt sérieuse. Tu me dis, je veux investir 1 000 euros chez Coca-Cola. Bon, tu n'es quand même pas la personne la plus déraisonnée de la Terre. Tu vois, par exemple, si tu veux investir 1 000 euros sur ma société Essential Airsoft, même si c'est ma boîte et que j'ai le but de la développer au maximum et d'en faire quelque chose de très sérieux, c'est quand même moins sûr d'investir sur ma boîte Airsoft parce que c'est une petite boîte. On est trois salariés sur la société. Si demain, moi, je meurs, ça peut partir en couille. Si demain, je me mets à sniffer de la coke, je peux vendre la boîte 1 euro symbolique, frère, pour une soirée ou une partie de poker. Enfin, tu vois, c'est quand même des toutes petites boîtes avec très peu d'argent. Et donc, ça serait quand même beaucoup plus risqué que d'investir sur une boîte qui est là depuis plus de 25 ans, sur une boîte qui verse des dividendes depuis plus de 25 ans, sur une société qui est très grosse. Par exemple, je vous prends un exemple, Coca-Cola. Tu vas me dire, bah oui, mais si demain, il y a un poison dans le Coca-Cola et que tout le monde meurt, c'est très dangereux. Oui, mais Coca-Cola, aujourd'hui, c'est une société, c'est un groupement de sociétés qui possède plus de 800 marques. Je crois que je l'avais dit dans ma première vidéo. L'avantage, c'est que demain, s'il y a une merde dans le Coca-Cola, il y a Fanta, Ice-T, toutes ces merdes-là, il y a 800 marques derrière qui peuvent quand même faire payer les salariés et continuer à développer la boîte. Donc, peut-être que ça peut ne pas faire couler la société. L'autre avantage, encore une fois, c'est la diversification. C'est que si tu as 1 000 euros à investir en bourse, ma façon de faire un mois, encore une fois, je ne suis pas en train de vous donner des conseils en investissement. Je vous parle simplement de mon... Je vous relate les faits et mon expérience et ce que je fais moi. Par exemple, les 1 000 euros que j'investis, je prends 10 actions. Parce que le but, c'est que les 10 actions, vu que moi, j'ai ma façon de faire avec des dividendes, comme je disais, aristocrates, donc des sociétés qui sont grosses, qui évoluent depuis plus de 25 ans, qui versent des dividendes depuis plus de 25 ans, mais j'ai aussi des sociétés qui ne versent pas de dividendes. Je vais revenir un petit peu dans le détail juste après. Il y avait une société dans laquelle j'investissais qui a été emmerdée par le Covid du fait qu'elle ne pouvait plus produire les microprocesseurs, les petites puces qu'il y a dans les écrans des voitures, que les concessionnaires ne pouvaient plus livrer les voitures, etc. Elle a tellement été débordée de commandes qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus s'en sortir, qu'il y a un moment donné où, tu vois, ça peut un petit peu stagner et être... Voilà, ça peut, d'un seul coup, les gens se disent « Ouh là là, ça va la foutre dans la merde la boîte ! » Donc, d'un seul coup, tu as des effets de mode. Les gens se sortent des positions. Quand on dit que quelqu'un sort d'une position, c'est-à-dire qu'il vend ses titres. Donc, il récupère l'argent qu'il a investi. Soit il récupère en perdant parce que c'était une période où elle était plus basse, soit la boîte, elle s'est développée et il a gagné de l'argent. Et même si demain, une boîte comme celle-ci, elle coule, les neuf autres sociétés, sur les dix, si tu en as une qui coule, les neuf autres sociétés, elles sont censées avoir généré assez d'argent pour rembourser la perte de la boîte qu'a merdée. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous investissez en bourse de ne pas investir dans des boîtes à la con, des choses où vous n'êtes pas sûr. Après, ça devient du trading. Et moi, ce n'est pas ce que je fais. Je ne connais pas ce métier-là. Le trading, c'est vraiment rentrer dans des positions une nuit, deux jours, trois jours, dès que ça commence à fluctuer, paf, on ressort, on rachète autre chose. Ça, c'est un trader. Moi, c'est vraiment de l'investissement très passif. Des positions, le but, c'est de ne pas en sortir. De toute façon, dans la bourse, ceux qui gagnent le plus d'argent, et ça, c'est une étude qui a été prouvé il n'y a pas longtemps, ceux qui gagnent le plus d'oseilles en bourse, c'est ceux qui ont oublié leur mot de passe et ceux qui sont morts. C'est les portefeuilles qui gagnent le plus d'argent parce que les gens ne sortent pas de leur position parce que les gens ne se mettent pas à vendre. Là, j'ai des boîtes, je vais revenir un petit peu sur le détail après, sur un portefeuille américain. Donc après, tu as deux façons d'investir. Tu as le PEA, le plan d'épargne en action, qui est plafonné à 150 000 euros en France. Donc ça, c'est une réduction fiscale qui est faite pour inciter les Français à investir dans des sociétés françaises. Donc par exemple, dedans, tu n'as pas Coca-Cola. Et donc, tu peux investir dans des sociétés françaises. Tu peux investir maximum 150 000 euros. Par contre, ces 150 000 euros-là, s'ils font de l'argent pendant des années, évidemment qu'après, ça vaut plus que 150 000 euros. Mais tu pourras apporter maximum 150 000 euros dans ces sociétés françaises. Tu as une vraie aide fiscale parce que le jour où tu veux récupérer de l'argent ou te verser des loyers, parce que tu peux aussi récupérer une grosse somme d'argent et vendre tes titres. Mais tu peux aussi récupérer de l'argent qui tombe tous les mois si tu as assez investi pour te sortir un salaire, par exemple. Tu as une réduction fiscale qui est énorme. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le plan d'épargne en action, le PEA français, qui a vraiment performé en peu de temps. Sur les derniers mois, ça a vraiment bien marché comparé au marché américain. Et après, tu as le compte-titre. Donc là, le compte-titre, c'est un compte où tu peux investir à la fois dans les sociétés françaises et à la fois sur le marché américain. En règle générale, sur le marché américain, c'est des sociétés qui se développent plus vite, qui ont des pourcentages de rendement plus importants et puis des taux de versement de dividendes en général qui sont plus importants aussi. Mais c'est bien de faire les deux, surtout que là, le marché français nous a prouvé le contraire parce que depuis plusieurs mois, c'est vraiment lui qui performe. Il y a plusieurs choses à regarder quand tu veux investir, justement en choisissant bien les entreprises sur lesquelles tu vas mettre ton argent. En fait, tu vas avoir plusieurs façons d'investir. Tu vas avoir celui qui veut investir à long terme. Quelle est ta vision ? C'est ça, il faut bien savoir avant de faire de la bourse. Ta vision, est-ce qu'elle est à court terme ou est-ce qu'elle est à long terme ? Est-ce que tu veux maximiser à mort l'argent qui tombe tous les mois ? Donc tu vas prendre par exemple des sociétés à dividende avec un fort rendement, c'est-à-dire des sociétés qui vont verser des dividendes. Mais par exemple, si tu mets 1 000 euros, cette somme de 1 000 euros, elle ne va pas forcément augmenter. Elle va peut-être stagner ou gagner 1 000, 1 000 euros, 1 000, 5 000 euros. Au bout d'un an, peut-être que tu auras 1 000, 30 euros. Donc en fait, ton investissement de départ, il ne va pas vraiment changer. Mais sauf que tes 1 000 euros, ils vont te faire tomber de l'argent tous les mois. Et tu as des sociétés, par exemple, à l'inverse. Au bout d'un an, quand tu auras mis tes 1 000 euros, ça se trouve, tu auras 1 500 euros. Et par contre, au lieu de te verser 30 euros par mois, elle ne va te verser que 4 euros, par exemple. Moi, c'est vrai que l'avantage que j'ai, c'est d'avoir 28 ans. Et en plus de ça, j'ai aussi déjà de l'argent. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que je n'essaye pas de vivre de la bourse et je n'essaye pas de gagner de l'argent pour remplir mon assiette grâce à la bourse. Moi, mon argent, je l'ai fait à côté avec mes entreprises. Et donc, j'ai l'argent à investir en bourse. Ça, c'est pareil. Il y a aussi des gens qui n'ont pas d'argent et qui veulent justement se lancer en bourse. Donc là, tu vas pouvoir commencer avec des plus petites sommes. Par exemple, si tu es en CDI, tu vas peut-être pouvoir commencer par mettre 100 balles. Et puis après, tu vas pouvoir te faire un versement tous les mois de 50 euros. Je ne sais pas, moi, tu es au SMIC ou tu es à 1 500 euros, 1 600 euros. Tout dépend de la vie que tu as. Si tu as envie de te lancer dans la bourse en fonction de tes revenus, tu vas peut-être pouvoir mettre 100 balles d'un coup. Et puis après, programmer un virement automatique tous les mois de 50 euros, de 100 euros. Et ça peut être 1 000 euros, par exemple. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie. Ils mettent 1 000 euros par mois en bourse. Et donc, en fonction de ça, ça va être en fonction de tes revenus, en fonction de ce que tu sais faire, de ce que tu peux faire et de ce que tu veux faire, que tu vas investir. Moi, mon cas de figure à moi, c'est que je gagne de l'argent déjà avec mes entreprises. Donc, en fait, j'investis une somme d'argent directement en bourse. Donc, ma vision, évidemment, sachant que je n'ai pas besoin de la bourse pour vivre et me sortir de l'argent, ma vision, c'est vraiment une vision long terme, sachant que je suis jeune aussi. Par exemple, ma mère, je lui ai fait un portefeuille boursier. Le portefeuille boursier de ma mère n'a rien à voir avec le mien. Parce que ma mère, elle a 63 ans. Si vous voulez, l'idée, c'est que ma mère, l'argent qu'elle pose en bourse, c'est que ça lui rapporte de l'argent maintenant. Ce que je veux dire, c'est que ma mère, quand tu as une vision à 63 ans de la bourse, tu n'as pas la même que quand tu as 28 ans. Potentiellement, ma mère, elle va peut-être se projeter sur une vingtaine d'années. Alors que moi, je vais peut-être, à 28 ans, je vais peut-être me projeter sur 30, 40 ans pour me constituer une vraie retraite. Donc, c'est pour ça que ma vision à moi, c'est de faire le bon distinguo entre une société qui va gros, qui va avoir un taux de rendement intéressant, qui va grossir son titre, son action. C'est-à-dire que si tu mets 1 000 euros, le but, c'est qu'avec le temps, ces 1 000 euros, ils fassent 1 500 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 20 000 euros, tu vois ce que je veux dire, que ça se développe. Et qu'en même temps, cette société-là me verse aussi des dividendes. Il y a un distinguo à faire qui est intéressant. J'ai certaines sociétés, par exemple, qui ne me versent pas de dividendes, qui ne me versent pas d'argent tous les mois ou tous les trimestres. Et j'ai des sociétés, par exemple, qui vont grossir, uniquement grossir leurs titres. Donc, au lieu de faire 1 000 euros et puis l'année d'après, c'est 1 000, 5, en un an, au lieu de prendre 500 balles, si je mets 1 000 euros, peut-être qu'elle va prendre 3 000 euros. J'exagère, je donne des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Par contre, elle ne va pas me faire gagner de l'argent tous les mois, je vais gagner 0 euros tous les mois parce qu'elle ne verse pas de dividendes. Mais par contre, le titre, l'action, elle va vraiment se développer avec un taux qui est beaucoup plus important. Et donc, il y a des entreprises qui sont dans ce délire-là de développer le titre. Et il y en a d'autres qui sont dans un truc beaucoup plus stable et qui vont vraiment essayer de dire on verse beaucoup de dividendes, tout ce qu'on génère, on essaye de le rendre aux actionnaires. J'ai aussi des sociétés comme ça qui ne vont pas avoir une action qui va vraiment, vraiment évoluer, mais par contre, tous les mois, pendant 20 ans, elles vont me donner de l'oseille. Et donc ça, c'est quand même vachement intéressant. À vous d'avoir, de bien déterminer la vision, si vous avez une vision long terme, une vision court terme, si vous avez besoin de la bourse pour essayer de vous arrondir les fins de mois. Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui gagne le SMIC aujourd'hui, d'ailleurs, il a augmenté le SMIC, il est à 1380 euros net. Bon, aujourd'hui, entre l'augmentation de la bouche, de l'octricité, de l'essence, même de l'éthanol et toutes ces conneries quand tu essaies de trouver des bonnes choses pour améliorer ton niveau de vie, ton train de vie, aujourd'hui, c'est vraiment difficile avec le SMIC, c'est de la survie, il ne faut pas mentir. Celui qui a envie de s'arrondir ses fins de mois, il ne va pas avoir la même vision d'investissement que celui qui a, par exemple, 50 000 euros à investir. Ce n'est quand même rien à voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner, bien réfléchir, bien savoir ce que vous voulez faire. Maintenant que j'ai bien introduit la bourse, je vais pouvoir prendre mon petit PC. Je vais vous expliquer comment j'ai fait moi. Je ne vais pas vous montrer mon écran parce qu'il y a plein de codes, il y a plein de chiffres, il y a plein de trucs. J'aimerais être le plus transparent possible et vous montrer les comptes. Le problème, c'est que les gens vont penser que c'est un partenariat avec le broker. Il y a aussi des gens qui vont faire des calculs savants sur les chiffres en disant que je suis très mauvais, peut-être, ou que je suis un menteur, enfin bon, je n'en sais rien. En tout cas, pour parler transparent, sur ce broker-là, comme je disais, j'en ai plusieurs, j'en ai deux. Je ne fais pas que de l'action. On ne va pas rentrer dans les autres détails. Comme je disais, je fais aussi de la crypto-monnaie. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai aussi ouvert un compte chez Asher qui est très calé dans le sujet. Pareil, la crypto, j'ai vraiment la même vision que la bourse pour la crypto-monnaie. C'est vraiment une vision long terme. Donc, je vais acheter des crypto-monnaies qui sont, entre guillemets, stables, même si c'est dur de dire ça quand on parle de crypto. Je vais les acheter et je ne vais pas sortir de mes positions. Donc là, j'ai mon solde sur mon PEA, donc mon plan d'épargne en action français. Je ne suis pas là pour vous donner le contenu de mon portefeuille parce que ça rendra service à personne. Il faut vraiment connaître avant de se lancer à la bourse. Moi, j'ai passé deux ans à me renseigner, à me former, à regarder des vidéos, à lire des trucs, à avoir des avis de personnes qui ont gagné, des personnes qui ont perdu. C'est pour ça que j'en ai déterminé de par mon investissement long terme. C'était aussi de prendre un minimum de risque parce que j'ai le temps devant moi. J'ai 20 ans, 30 ans d'investissement en bourse devant moi. Donc, mon but, c'est de ne pas prendre de risque. Donc, je vais pouvoir potentiellement accepter un taux de rendement plus inférieur que quelqu'un qui va se dire « Moi, je veux faire du 20% » machin truc. Moi, je vais plutôt sur être 6-7%, même si là, on a eu des fluctuations. Donc là, par exemple, sur mon portefeuille PEA en France, j'ai investi 30 000 euros. Sur ce broker-là, j'ai évidemment investi des milliards sur d'autres parce que je suis un menteur. Pas du tout. Donc, pour être tout à fait transparent avec vous, sur ce broker-là, sur ce site internet-là, j'ai investi 200 000 euros. Donc, j'avais mis 30 000 euros sur mon plan d'épargne en actions, donc le plan d'épargne en actions en français, dans différents secteurs d'activité. Donc là, on est sur quatre entreprises différentes. Comme je disais, le luxe, les produits de beauté, les produits pharmaceutiques et une société pétrolifère. J'ai quatre lignes d'action sur ce compte PEA en France. Donc, c'est des sociétés françaises. Et j'ai investi 170 000 euros sur mon compte-titres et sur des sociétés qui sont pour la plupart américaines. Donc là, on va parler du plan d'épargne en actions. Là, sur ces 30 000 euros, j'ai 6 213 euros, 29 euros de plus-value par rapport à mon investissement qui a été fait il y a un an. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est exceptionnel parce qu'on a le marché français qui a vraiment performé. Alors que c'est vrai que d'habitude, ça ne fait pas autant d'argent. Et puis, tu as toujours des mouvements. Tu as des plus-values, des moins-values par rapport à la veille, par rapport à ton investissement de départ. Tu as aussi le taux de change qui vient sur le marché américain et qui vient changer. Bon, là, c'est différent, c'est les sociétés françaises. Et donc, j'ai également, j'ai 6 213,29 euros de plus-value. Donc ça, c'est sur mes 30 000 euros. Si je dois vendre toutes les actions, je vais récupérer 36 213 euros plus mon solde en espèces parce que vu que ce sont des sociétés qui me versent des dividendes, donc elles me versent des loyers, en gros, c'est comme si tu achètes un appartement et que tu mets des locataires dedans, ces gens-là vont te verser un loyer. Et donc là, je vois que j'ai 783 euros de solde espèces. Donc ça, c'est de l'argent que les actions m'ont généré. Elles versent justement comme je disais des dividendes. Et donc, ça vient sur ton solde espèces. Donc c'est comme une sorte de compte courant. Donc là, j'ai 783,42 euros. Les brokers, comment ils se payent ? Eux, ils se payent quand tu achètes des actions, ils prennent un tout petit pourcentage pour des frais de transaction. Donc là, tu vois, j'ai 783 euros, je ne vais pas investir 783 euros. Je vais attendre 3, 4, 5 mois et quand j'aurai 1500, 2000 euros, là, je vais investir 2000 euros d'un coup pour réduire les frais de transaction, les frais d'investissement. Par exemple, sur mes 30 000 euros que j'ai investi il y a un an, si je devais les vendre, si je devais vendre toutes mes actions et récupérer mon argent, au lieu de récupérer les 30 000 euros que j'ai mis au départ, je récupérerais 36 210 euros. Tu vois, ça vient de bouger. Plus mes 783 euros de solde que j'aurai une plus-value en un peu plus d'un an. Ça ne fait pas exactement un an. En un peu plus d'un an, je viendrais récupérer quand même 7 000 euros. Sur un investissement, un investissement de 30 000, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et par exemple, sur mon compte titre des sociétés américaines, j'avais investi 170 000 euros pour, en fait, mon idée, c'était d'avoir une enveloppe globale à 200 000 euros sur ce site-là. Donc là, j'avais investi donc 170 000. J'ai un solde espèce à l'heure actuelle, donc ça, en fonction de comment tu réinvestis tes dividendes, si tu le fais tout de suite ou pas. Là, par exemple, vu que j'ai quand même beaucoup plus, j'ai 11, 12, 13, j'ai 14 lignes, donc j'ai 14 sociétés. Donc j'ai des sociétés qui sont très connues, j'ai comme des sociétés qui peuvent être comme Microsoft, Apple, Tesla, des trucs comme ça. Voilà, ça peut être plein de sociétés comme ça, je vais pas vous donner le détail dans lesquels j'ai investi, mais pareil, je suis dans plein de trucs. Après, t'as une façon d'investir. Il y a une entreprise qui s'appelle Philippe Maurice, qui est très connue aux États-Unis, qui fait du tabac et qui vend des cigarettes. Il y a des gens qui vont être contre ça et qui vont dire non, moi je suis non-fumeur, je suis non-binaire, je porte des pattes au gaz, frère, je veux pas. Excusez-moi, je m'égare comme sur la chaîne principale. Il y a des gens qui vont dire non, moi je veux pas investir dans le tabac, c'est nul, je lutte contre le tabac donc je veux pas faire partie de ces salauds-là. Et par exemple, moi j'ai investi dans une énorme entreprise de tracteurs aux États-Unis vu que j'aime les moteurs, j'aime les tracteurs, j'aime tous les engins avec des gros moteurs à la con. J'ai investi dans une énorme entreprise qui fabrique des gros tracteurs aux US. Il y a des trucs coup de cœur, moi qui adore la marque Honda, je suis sûr que c'est pas du tout intéressant d'investir, d'acheter des titres de Honda par exemple, je sais pas, je fais partie des gens qui seraient capables d'investir en actions dans une marque comme celle-là parce que je l'ai dans mon cœur, tu vois, comme un fan de BMW pourrait dire j'achète des titres chez BMW. Je sais même pas d'ailleurs si BMW... Ah si, évidemment. BMW Motor & Work. Honda, je vais m'acheter les actions. Honda, frère ? Je leur fais déjà la moitié de leur chiffre d'affaires. Honda Motors, qu'est-ce qu'ils proposent ? Donc en fait, par exemple, vous voyez là, ce que j'étais en train de faire inconsciemment, je suis un connard mais je devrais vous l'expliquer, ce que je suis en train de faire, c'est par exemple, moi qui suis fan de la marque Honda par rapport aux motos, aux 500 CR, toutes celles que vous voyez derrière moi, et bien après, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me renseigner donc sur le broker qui peut te donner ça ou tu peux te renseigner aussi sur Internet. Est-ce que Honda, c'est une société qui va te filer des dividendes ? Est-ce que c'est une société qui a une croissance énorme ? Est-ce que c'est une société qui a une croissance plus faible mais qui va verser des plus gros dividendes ? Et en fonction de ça, est-ce que ça rentre dans tes critères d'investissement ? Après, il y a le côté sentimental où tu peux être fan un peu d'une société ou d'une marque et te dire, par exemple, je sais qu'il y a des gens dans la mode qui vont dire, moi, je veux absolument avoir des actions chez Louis Vuitton. Bon, ils vont acheter des actions LVMH, etc. Et puis après, tu as des gens qui sont comme moi, qui sont quand même pas trop dans l'affectif mais plus dans l'investissement et dans le rendement et dans choisir des sociétés qui vont te ramener vraiment un truc cool. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur la société, bien savoir comment elle fonctionne. Tu as des gens, par exemple, qui n'investissent pas chez Tesla parce qu'ils se disent Elon Musk, d'un seul coup, il est capable de nous faire un truc comme quoi la voiture électrique, c'est de la merde et que Tesla, ça se met à couler. Enfin, tu vois, donc il y a des gens qui n'investissent pas parce qu'ils se disent on ne veut pas être tributaire d'un seul homme et c'est vrai qu'Elon Musk, c'est un des mecs qui a un pouvoir incroyable s'il dit cette société-là, elle est bien, vous devriez investir. La société, elle fait plus 80% en une journée. Comme à l'inverse, s'il dit pas ouf le rendement de cette boîte-là, les investisseurs, ils peuvent perdre des milliers d'euros. Donc, voilà ma façon de faire pour trouver des sociétés qui sont intéressantes et puis après, vous pouvez aussi vous aider de personnes qui travaillent pour ça. Moi, j'avais acheté une formation justement où le formateur te donnait une liste des sociétés qui recommandaient c'est une sorte de graphique où ils te disent bah tiens, celle-là, elle a tel pourcentage d'évolution, celle-là, elle est comme ci, comme ça et après, tu choisis en fonction de tes envies. Donc là, par exemple, pour un peu plus d'un an d'investissement, sur les 170 000 euros, j'ai eu pas mal de pertes. J'étais descendu à moins 11 000. Il y a eu aussi le changement euro-dollar donc ça, c'est toujours en train de changer. Ça a impacté les portefeuilles de tout le monde, évidemment, mais le taux de change, soit il est en défaveur, soit il t'arrange, tu vois. Aujourd'hui, il est à 0,02% en ma faveur mais des fois, je suis à moins 1%. Évidemment, ça me fait perdre de l'argent et là, vu que le taux de change, ça a vraiment fluctué que l'euro est autour du même prix que le dollar, ça vient changer nos pertes. Les plus-values, moins-values, là, finalement, j'avais perdu autour de 10-11 000 euros sur les 170 000 euros d'investis et là, je suis à plus 1669 euros. Mais là, on est sur une courte période. Encore une fois, il ne faut pas se dire mais en un an, ce n'est pas rentable. Évidemment que déjà, la première année, ce n'est pas forcément rentable parce que c'est le temps que tu commences à prendre des dividendes, que tu réinvestisses ces dividendes mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai gagné 1669,80 euros sur 170 000 euros d'investis. Il y a eu des fluctuations parce qu'il y a des effets placebo à la con mais il y a aussi le dos large de la guerre donc c'est comme les carburants, etc. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la guerre mais on va mettre ça sur le dos de la guerre en Ukraine et après, la politique, etc. c'est encore autre chose mais c'est sûr que ça vient rentrer en compte quand même par rapport à la bourse. Il y a eu des fluctuations, les causes exactes, ça ne me regarde pas. En tout cas, il y a eu par exemple sur la société qui s'occupe de faire des mini-processeurs, cette boîte-là, elle a eu une chute mais après, elle est remontée parce que du coup, il y a eu l'effet Covid où la boîte, elle a pris une grosse baffe et après, elle a remonté à mort parce qu'il y a eu énormément de commandes vu qu'il y avait une pénurie de mini-processeurs et de puces électroniques. Tu as vraiment un marché, tu as une mouvance en fait où c'est pour ça qu'il faut suivre un petit peu de près ou de loin mais moi, dans tous les cas, il ne faut pas suivre tous les jours la bourse. Il ne faut pas d'un seul coup te réveiller et te dire oh putain, j'ai investi 170 000, j'ai perdu 11 000, ça veut dire que là, si je veux me retirer, je vais récupérer 159 000 au lieu de 170 000, il ne vaut mieux rien faire parce que tu vois, pendant six mois, peut-être, je perdais de l'argent sur mon investissement 170 000 et là, tu vois, si aujourd'hui, je récupère mes 170 000 et j'aurai 171 669 euros plus j'ai pratiquement 2 000 euros de solde espèce. C'est-à-dire que mes différentes actions, elles ont perdu de l'argent mais les boîtes, elles continuaient évidemment à m'envoyer des dividendes. Donc là, je vais aller sur mon petit tableau et là, en fait, j'ai tout l'historique de mes versements de dividendes. C'est versé tous les trimestres sur les sociétés que j'ai choisis et donc, je vois que j'ai plein de lignes devant moi, tu vois, 30 euros, 8 euros, 86 euros, 17 euros, 29 euros, 75 euros, 100 euros, 35 euros, 53 euros, 12 euros, 24 euros, 19 euros, 102 euros. Et donc, en fait, toutes ces lignes-là, c'est tout l'argent que je perçois des sociétés dans lesquelles j'ai investi. Et donc, en fait, ces dividendes qui tombent tous les mois ou tous les trimestres, et bien, en fait, toutes ces tombées d'argent, ça tombe directement dans ton compte courant là-dessus et moi, ma logique, c'est de réinvestir évidemment les dividendes autour de 7% de rendement. Le fait de réinvestir les dividendes dedans, ça veut dire qu'après, déjà, ton titre, il va augmenter. Si tu mets 1 000 euros, au bout d'un an, peut-être que c'est 1 500 euros. Mais si tu as rajouté tout ce qui est tombé tous les mois en plus, peut-être que du coup, c'est 2 000 euros. Mais sauf après, c'est exponentiel parce que c'est 7% de 2 000 euros et plus de 1 000 euros. Et puis l'année d'après, c'est 7%. Les 7% de 2 000 euros, ils vont te générer plus que les 7% que tu avais sur les 1 000 balles. Donc c'est un effet boule de neige. Tu vas avoir 1 000 balles. L'année d'après, tu vas peut-être avoir 2 000. Après, tu vas tout de suite être à 4 000. Après, tu vas être à 7 000. Après, tu vas peut-être être à 15 000. Après, 30 000. Après, 100 000. Après, 200 000. Et c'est vraiment énorme. Là, on va vous mettre le graphique très connu, très formation, mindset, Dubaï, les steaks en or et le caca des chameaux dans la bouche des influenceuses. Mais on va vous mettre le graphique de l'évolution du portefeuille de Warren Buffett. On voit qu'il a investi tôt, autour de 15-16 ans. Il avait une petite somme d'argent au départ. Et en fait, il a toujours réinvesti l'argent qu'il gagnait de ses positions. Ensuite, il a créé un fonds d'investissement, etc. Mais quand vous voyez l'évolution de son portefeuille, c'est énorme. C'est énorme. Parce que si tu te mets un peu dans la bourse, tu vois que ça a un effet exponentiel. Ce n'est pas ça. Et puis l'année prochaine, c'est le double et après le triple et après le quadruple. C'est vraiment un effet boule de neige. C'est pour ça qu'on voit que le graphique, il commence tout doucement et d'un seul coup, comme ça commence à être des grosses sommes, ça monte vers le ciel. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est les intérêts cumulés de la bourse. Mais tu vas avoir l'action qui va grossir. En plus de ça, tu réinvestis les dividendes. Du coup, c'est énorme. C'est énorme. Parce que tu as un coefficient multiplicateur de ton investissement de départ qui est vraiment fou. Alors si en plus de ça, en fonction de tes revenus, évidemment, tu mets 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, la somme que tu veux, le truc, c'est d'être assertif. Si tu es régulier et que tous les mois, tu investis cette somme, cette somme, cette somme, cette somme, et que dès que tu gagnes de l'argent avec la bourse, les dividendes, tu les réinvestis aussi, ça fait vraiment un effet boule de neige et il y a vraiment des gens qui partent de très bas. Et même si tu parles de 50, 100 euros, 200 euros par mois et qu'on ne parle pas tout de suite, comme tout le monde chez Internet, de mettre 200 000 euros, machin, etc. Parce qu'évidemment, moi, je gagne bien ma vie. Donc, j'ai pu investir 200 000 euros. Mais par exemple, au lieu d'avoir 200 000 euros tout de suite, tu as des gens qui vont commencer en mettant des petites sommes d'argent, 100 euros par ci, 100 euros par là, réinvestir les dividendes, ne jamais sortir de ses positions et essayer d'être focus dans son truc sans non plus que ça devienne un truc où tu as peur de tes émotions et tu paniques et tu vends parce que tu as perdu. Le but, c'est vraiment de ne pas y toucher. Peut-être que 20, 30, 40 ans après, ta retraite, tu as 200 000 euros de côté alors que tu n'as pas investi beaucoup ou que ça t'a coûté quelques centaines d'euros par mois pendant quelques années. Et à la fin de la retraite, mon gars, quand on voit ce qui se passe en ce moment où toutes les réformes on te rajoute des années de boulot, à la fin de la retraite, quand tu peux avoir 200 000, 300 000 euros de côté, même si c'est que 100 000 euros, mais 100 000 euros, les gars, vous rendez ce que c'est. Aujourd'hui, c'est dur d'avoir une maison à 100 000 euros mais en tout cas, ça t'aide beaucoup si tu es à la retraite et que tu veux quand même avoir un petit matelas de sécurité. Il t'arrive une galère dans ta vie, ça peut arriver. Tu as un arbre qui tombe sur la toiture de ta maison. L'assurance, comme par hasard, elle ne prend pas ça en compte. Tu peux tout de suite te payer une toiture et refaire ta maison. Donc en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour l'avenir et nos retraites. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, les amis, mais c'était vraiment pour vous relater un petit peu la façon de voir, surtout de mon portefeuille. Donc comme quoi, moi, j'ai investi une grosse somme d'argent mais là, les gens se disent « Ah, l'autre, il a investi 200 000 balles, il doit gagner, c'est énormément d'argent rien que sur ce site-là. » Eh bien, vous voyez que non. Mais en même temps, on ne parle que d'un an et rien qu'en un an. Sur le compte des marchés américains, j'ai gagné 1 600 €. Sur mon PEA en France, j'ai gagné 6 000 €. Plus 2 000 € d'un côté, 700 € de l'autre côté. 6 000 € plus 2 000 €, à peu près, tu vois, on est quand même à 8 000 € de gain sur 200 000 €. Il y a eu un trou sur le marché américain avec cette fluctuation qu'il y a eu il n'y a pas longtemps où on était descendu. Mine de rien, avec les dividendes, etc. Donc là, je n'ai pas fait le calcul, mais sur autour de 200 000 €, voire un peu plus de 8 000 €, on doit être autour de 5 % de taux de rendement. C'est moins que ce que je vous ai annoncé. C'est normal, quand tu viens d'investir, tu n'as pas eu tout de suite les premiers mois de dividendes. En plus de ça, moi, j'ai investi après le Covid, le machin, le truc, il y a des fluctuations. Mais l'idée, ce n'est pas de se dire « Ah, cette année, ça a fait 5 %. » Non. L'idée, ça va être de se dire sur 20 ans, combien ça a fait de pourcents. Et en général, en tout cas, ce que j'espère, c'est être autour de 7-8 %. Et là, il y a encore une fois des génies qui vont dire « Mais c'est n'importe quoi, 7-8 %, c'est de la merde, tu as bien mieux à gagner. » Mais oui, mais en même temps, je prends zéro risque. Là, avec toutes les positions que j'ai, j'ai à peu près 20 positions réparties sur mes deux portefeuilles, français et américains, je prends zéro risque. Même si demain, il y a trois boîtes qui coulent, les autres, elles auront généré assez d'argent pour que je ne perde pas d'oseille et que je continue même à en gagner. C'est ma façon d'investir, elle est très safe, elle est très sécurisante. Cet argent-là, elle est vraiment mieux placée que sur un compte courant ou sur un PEL ou un livret A dans une banque où je ne vais gagner que dalle par an. Je trouve que c'est vraiment cool l'option bourse parce que tu as quand même une manière d'investir, comme je viens de vous l'expliquer, de manière très sécurisante qui te fait quand même de rien gagner quand même pas mal d'oseille. Donc c'est pour ça que j'ai un taux de rendement qui n'est pas ouf, mais plus le temps va passer, plus mon taux de rendement va évoluer, plus je vais gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que le plus tôt on investit, plus vite on se met à gagner vite de l'argent et beaucoup surtout. Beaucoup par rapport à l'investissement de départ. Voilà les amis, je pense que je vous referai une update avec mon pote qui est très calé en bourse et je pense que dans un an, je vous reparlerai de ce même portefeuille parce que je risque de le faire évoluer mais surtout chez d'autres brokers. Ça peut être intéressant de vous redire, de repartir de ces 200 000 balles-là, combien ils ont fait et franchement, moi j'essaye de convertir tout le monde autour de moi d'investir un petit peu en bourse même si on parle de 50 euros ou de 100 euros. Le fait de le faire, ça te débloque déjà pour un PEA parce qu'un PEA, il faut savoir que quand tu investis dans un PEA, l'argent est bloqué 5 ans justement pour que tu ne commences pas à faire du trading et surtout, l'avantage fiscal, ils veulent aussi se dire au moins on donne un avantage fiscal mais derrière, on est sûr d'avoir de l'argent chez nous d'investir pendant 5 ans. Alors s'il y a un trou, une galère, quoi que ce soit, tu peux retirer l'argent mais avant 5 ans, tous les bénéfices que tu auras généré, tu les perdras si tu retires l'argent avant 5 ans. Voilà. Alors que sur le marché américain, tu peux tout de suite faire ce que tu veux. Par contre, c'est beaucoup plus, enfin c'est beaucoup plus, c'est moins avantageux en termes de fiscalité. Et c'est pour ça qu'autour de moi, les gens qui gagnent bien leur vie et aussi les gens qui simplement qui travaillent, j'essaye de leur donner des petits conseils, en tout cas d'ouvrir une porte sur le fait d'investir de manière intelligente. Aux Etats-Unis, ils t'apprennent ça à l'école. Les mecs, ils ont 16 ans, ils investissent tous en bourse. Et c'est pour ça, on se dit, ouais, les Etats-Unis, ils sont riches, c'est bâtard, ils ont des jet-ski, ils ont des motos, ils ont des Dodge Ram. Bon déjà, tout est moins cher, on est d'accord. Il y a une deuxième chose, c'est qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas de taux d'endettement, il n'y a pas de limite de taux d'endettement. C'est-à-dire que si tu veux t'endetter à 100%, tu peux t'endetter à 100%. Après, c'est un chasseur de primes, frère, qui viendra chez toi taper à ta porte pour te saisir ta maison et ton Dodge Ram. Mais c'est beaucoup plus simple d'avoir du matériel aux Etats-Unis et en plus, aux Etats-Unis, tout est moins cher. Tu vois, c'est comme dire, ouais, aux Etats-Unis, c'est mortel, c'est mieux que la France. Bon après, le mec au feu rouge, si tu le klaxonnes, il peut te sortir une mitraillette et tuer toute ta famille. Mais bon, à côté de ça, il n'y a pas d'impôts, il y a des choses ouf et tout. Moi, je ne dis pas que c'est de la merde des Etats-Unis. Au contraire, j'adore les Etats-Unis. Est-ce que je suis prêt à y vivre aujourd'hui ? Non. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si un jour je suis prêt à y vivre parce que c'est quand même vraiment rien à voir. Mais en tout cas, je m'égare un peu, mais à 16 ans, à l'école, ils t'apprennent déjà que c'est important d'investir en bourse. Et en vrai, je pense que c'est quand même un plus parce que c'est quand même beaucoup, c'est très répandu aux Etats-Unis le fait d'investir en bourse. Il y a vraiment tout le monde qui a... Et j'ai l'impression que les jeunes, ils font pareil avec les cryptos. J'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes qui investissent dans les cryptos mais qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils achètent des pancakes ou des sushis virtuels ou des NFT de mes couilles. Il y a 4 mecs sur 1 milliard qui ont gagné de l'argent avec ça. Tous les autres, ils ont perdu. Et donc, c'est pour ça que tout le monde est à « ouais, moi je fais de la crypto ». Je fais si, mais gros, tu gagnes quoi ? Est-ce que tu gagnes de l'argent avec la crypto ? Voilà, une fois que tu gagnes de l'argent, on en reparlera. J'aime bien avoir ces discours-là aussi des gens qui te racontent et des fanfarrons, qui te racontent tout et n'importe quoi. Là, moi je vous ai donné des vrais chiffres. Évidemment, ils ne sont pas incroyables mais ils sont là. Je gagne quand même de l'argent. Ce n'est pas la folie. On parle d'un an de recul. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et par contre, dans 20 ans, ce sera normalement exponentiel. Surtout avec une somme de départ de 200 000 euros qui est énorme. Moi, dans ma vision entrepreneuriale de la chose, les gars, moi je vois le truc, vraiment, j'investis dans l'immobilier, je me fais plaisir avec des montres, avec des 500 CR, etc. Ça, c'est de l'investissement plaisir, mais en même temps, je gagne quand même de l'argent, j'en perds pas. Mais mon but, c'est quand même d'en gagner. J'ai mieux à investir que dans une Rolex qui vaut je ne sais pas combien. C'est sûr que cet argent-là, elle est mieux à investir en bourse. C'est complètement exponentiel et puis que dans 20 ans, le prix de la montre, ça se trouve, il aura payé un appartement. Vraiment, c'est un truc de ouf. Comme le fait d'avoir je ne sais pas combien de 500 CR. Mais il faut aussi se faire plaisir avec l'argent qu'on gagne. C'est comme le mec qui va dire, ben non, moi je n'ai zéro passion, je n'ai pas de téléphone, je vis comme un ermite dans une tente qu'échoa au milieu d'un fossé, frère. Par contre, je roule avec une Ferrari 488 biturbo, machin. Ben non, à un moment donné, il faut aussi pouvoir te nourrir, tu as le droit d'avoir une télé, tu as envie de te faire plaisir. Je vois la même chose avec l'investissement. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir des 500 CR parce que je vis pour ça, je suis passionné de moteur, de moto, de voiture, donc moi je suis passionné de voiture, donc je gagne bien ma vie mais c'est aussi pour me faire plaisir, c'est aussi pour avoir des motos et me faire kiffer. Maintenant, des motos, j'allais dire, je n'en ai pas 3 millions, si j'en ai quand même pas mal, mais je veux dire, je ne vais pas non plus avoir 200 motos pour rien, je veux les motos que je voulais et celles qui me font rêver. Les voitures, c'est pareil, j'ai quelques belles voitures mais je ne vais pas non plus acheter toutes les voitures de la terre parce que j'ai mieux à faire avec cet argent-là. À la fois, je vais diversifier dans la bourse et avoir 20 lignes d'action et investir dans 20 entreprises mais à la fois, ma vision des choses elle est diversifiée déjà au départ. Comme je disais, je fais de l'immobilier mais je diversifie aussi dans l'immobilier parce que dans l'immobilier, j'ai des bâtiments pro, j'ai des maisons perso qui se louent à des particuliers. Dans les motos, j'ai des motos vintage, j'ai des motos récentes, j'ai des motos préparées. L'idée, moi, c'est vraiment d'avoir 50% de mon patrimoine dans l'immobilier. Les motos, les voitures, les conneries, ce qui me rapporte de l'argent, ce qui est entre guillemets sûr et l'autre 50% de mon patrimoine, c'est en bourse. Dans un truc qui est également sûr mais là où par contre, on cherche de la rentabilité, on cherche à gagner de l'argent. Pourquoi je ne mettrais pas tout mon argent en bourse ? Parce qu'à un moment donné, c'est quand même plus bandant d'avoir une 500 CR de 1989 dans ton salon que d'avoir une ligne de code avec marqué que tu as 50 000 euros dessus. C'est sûr qu'avoir des lignes en bourse, moi, je kiffe la bourse, ça m'intéresse mais il y a des gens qui ça les fait plus kiffer d'avoir d'autres choses. Donc, je comprends aussi certaines personnes qui vont avoir un tout petit portefeuille en bourse. Moi, maintenant, qui commence à vraiment investir dedans, commence à essayer de faire pas mal de choses, j'ai un portefeuille qui est assez conséquent sur un autre broker depuis plus longtemps et donc j'ai des résultats et je gagne pas mal d'argent ce qui fait que je cherche vraiment à avoir une somme assez conséquente en bourse parce que c'est vraiment intéressant. Surtout comparé à l'immobilier aujourd'hui où tout est moins cher, le moindre truc dans l'immobilier, ça casse les couilles, il faut faire des travaux, des machins et tous les ans, ils te passent des lois à la con pour descendre les indices énergétiques des maisons. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tous les ans, il faut faire tout ce que tu as gagné avec les lois à la location, il faut faire des travaux dans la maison, changer les chaudières, faire de l'isolation et ça va être comme ça jusqu'en 2035 et donc en gros, tout le temps, il va falloir réinvestir l'argent que tu gagnes, même plus que l'argent que tu gagnes dans une logique qui serait 100% rentabilité, ce serait plus intéressant pour moi de vendre mes maisons, de récupérer l'argent et de tout foutre en bourse. Mais c'est fun aussi de faire de l'immobilier, c'est cool d'avoir des baraques, c'est cool d'avoir des bâtiments, voilà, j'aime bien faire un petit peu de tout. Voilà en tout cas ma vision des choses à l'heure actuelle. Peut-être que ça changerait un jour, en tout cas la bourse, je pense que j'en ferai tout le temps et je pense que ça va vraiment m'aider pour avoir une belle retraite ou en tout cas pour avoir un petit matelas de sécurité. L'idée un jour, c'est d'avoir vraiment plusieurs millions d'euros en bourse et vraiment dormir serein, tu vois. Voilà les amis, j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, je voulais vous faire une petite update. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez trouvé des petites corrections ou des petites erreurs dans les choses que j'ai racontées et si vous avez envie de raconter aussi votre expérience en bourse, qu'elle soit positive ou négative ou si vous avez des conseils à donner. N'hésitez pas. Par contre, n'allez pas me vendre des formations et commentaires quand on ne sait pas faire les relous. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Bientôt 280 000 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de ouf. J'avais envie de faire cette petite vidéo détente et vous parler un peu de ça. Et le petit pouce bleu des familles, les amis. Et je vous lis. Bonne journée et continuez à travailler bande de salon.